Conte de fées en français Le coffre volant Quel jour magnifique c'était ! Avec la magnifique route, le magnifique marché, le magnifique Porsche doré. Attendez, un Porsche doré ? Oh, c'est la maison du riche marchand ! Ah, ça serait vraiment dommage que je ne vous raconte pas cette histoire. Non, ce n'est pas à propos du marchand, mais il est tout de même assez important ici. Vous voyez, le marchand était tellement riche qu'il aurait pu paver la rue entière avec de l'argent. Mais c'était un homme sage et un homme d'affaires intelligent. Il savait comment dépenser son argent et comment l'économiser aussi. Le marchand avait un jeune fils nommé Sven. Sven était un paresseux. Très paresseux garçon. Petit déjeuner ! Merci. Bonjour, mon cher père. Bonjour, fils. J'espère que tu as bien dormi. Oh oui, très bien. Les draps en or sont tellement mieux que les normaux. Mais je crois que nous devrions enlever ces rubis, car ils me piquent. Oh, Sven, tu n'as pas besoin de draps en or incrustés de rubis. Mais qu'est-ce que ça peut faire, père ? Nous sommes riches. Au fait, j'organise une fête pour mes amis aujourd'hui et... J'ai acheté un immense bateau à l'un d'eux. Et maintenant, ils veulent fêter cela. Tu as acheté un bateau à ton ami ? Et ils fêtent cela en te faisant organiser une fête ? Quel genre d'amis sont-ils ? Ils m'aiment. Ils pensent que je suis le meilleur, père, enfin. Ils t'aiment pour ton argent. Arrête de vouloir plaire à tout le monde, Sven. Ne pense pas à ce que les autres pensent de toi. Fais ce que tu aimes vraiment. Euh... Mais j'aime vraiment faire des choses qui rendent les autres comme moi. Père, ça ne compte pas, ça ? Oh... Je ne sais pas quoi faire de toi. Bref, écoute, fils. J'ai quelque chose d'important à te dire. Il y a un vieux coffre dans le grenier. Ce n'est pas un coffre ordinaire, Sven. Tu grandis maintenant. Tu hériteras bientôt de ma fortune. Tout cela sera alors à toi. Je veux que tu me fasses une promesse aujourd'hui. Quand je serai parti, peu importe ce qu'il se passe, ne donne jamais le coffre. Est-ce que tu comprends ? Euh... Promets-moi, Sven. Oui, père, je te le promets. Les années passèrent. Et un jour triste, le marchand mourut. Sven était maintenant adulte. Il était triste pour son père. Bientôt, il serait assez grand pour hériter de la fortune de son père. Quoi ? J'ai hérité de tout ? Oui, Sven. Vous avez hérité de toute sa fortune. Cela signifie que toute la fortune de votre père vous appartient désormais. Utilisez-la sagement, Sven. Mais la sagesse avait quitté Sven depuis longtemps. Il dépensait sans compter et sans nécessité. Il organisait des fêtes tous les jours. Sa maison était rénovée quotidiennement. Elle était différente chaque jour. Conçue avec les antiquités les plus chères. Ses amis étaient impressionnés. Et cela rendait Sven très heureux. Tous ses amis savaient maintenant que Sven était très riche. Et qu'il pouvait s'offrir ce qu'il voulait. Mais tous ses amis savaient aussi quelque chose d'autre. Sven avait un talent caché. C'était un conteur. Il racontait des histoires comme personne d'autre. Son auditoire était enchanté par sa narration. C'est alors que le ciel put toute l'eau des mers et des océans et la fit pleuvoir. Wow, bravo ! Excellent ! Tu l'as fait pleuvoir, Sven. Excellent ! Tu l'as fait pleuvoir. Tu gagneras une fortune en tant que conteur, mon ami. Euh, mais n'ai-je pas déjà une fortune ? Euh, si, bien sûr. Mais cet argent ne sera pas toujours là, n'est-ce pas ? Ne dois-tu pas gagner tout ce que tu dépenses ? Oh, ne gâche pas notre humeur festive. Allez ! Oui ! Allez ! Allez ! Faisons la fête ! Faisons la fête ! Ceci dura plusieurs semaines. Oui, seulement quelques semaines de plus. Car bientôt, l'argent avait disparu. Sven commença à vendre ses pièces antiques pour couvrir les dépenses. Mais il n'arrêta pas de faire la fête et de dépenser pour ses amis. Finalement, le jour arriva. Vous êtes ruiné ! Impossible ! Je dois bien avoir un peu d'argent quelque part. Patrick m'a demandé un nouveau carrosse. Je suis sûr que je peux lui acheter au moins cela. N'est-ce pas ? Non, Sven, vous n'avez plus un centime. Tout ce que vous avez, c'est cette robe de chambre, une paire de pantoufles et ce vieux coffre. Même si vous les vendez, vous n'en obtiendrez pas grand-chose. Oh ! Tout mon argent est dépensé. Je n'ai même plus de maison où vivre ou un lit où dormir. Aïe ! Qu'est-ce que c'est ? Une clé ? Ce coffre vide a une clé ? Génial ! Hein ? Quoi ? Suis-je en train de rêver ? Suis-je mort ? Mais ce n'était pas un rêve et Sven n'était pas mort non plus. Ce n'était pas un coffre ordinaire. C'était un coffre enchanté. Il s'envola avec Sven au-dessus des mers et au-dessus des montagnes. Enfin, le coffre atterrit sur le territoire des Turcs. Sven descendit du coffre et le cacha sous un arbre. Il flâna ensuite dans le marché. Tout le monde portait des robes de chambre et des pantoufles. Personne ne prêta donc attention à Sven. Après avoir erré quelque temps, il trouva un palais. Oh, waouh ! C'est une grande maison ! Maison ? Êtes-vous nouveau dans ce monde ? Ce n'est pas une maison, c'est un palais. Le sultan et la sultane vivent ici avec leur fille, la princesse. La princesse ? Oui, bien sûr ! Mais le sultan et la sultane sont très protecteurs avec elle. Ils ne laissent personne la rencontrer si facilement. Mais qui a besoin de leur permission ? Et il partit voir la princesse. La princesse était endormie. Elle était si belle que Sven resta simplement assis à la regarder. Il aimait la regarder dormir, mais pas pour longtemps. Ah ! À quoi ? Qui êtes-vous ? Oh ! Ne criez pas ! Je... je suis Sven. Je suis un... un... un ange. Oui, c'est ce que je suis. Je suis un ange coffre des Turcs. Un ange coffre des Turcs ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un exercice de diction ou bien ? Il n'y a rien de tel qui existe. Euh... mais si ! Je suis cela. Debout, devant vous. Et même si c'est vrai, qu'est-ce qui vous a fait penser que vous pouviez entrer dans ma chambre sans ma permission ? Comment osez-vous ? Je me fiche de qui vous êtes ! Je vais vous faire arrêter et ceci sur le champ. Non ! S'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis désolé. Vous avez raison. Je n'aurais pas dû faire cela. Par pitié. Hum... stop ! Cessez de me supplier maintenant. Dites-moi comment vous êtes arrivé ici. Oh ! Oh ! J'ai volé sur mon coffre. Euh... depuis la lune. Il y a de belles cascades là-haut. Et des lacs, exactement comme vos yeux, dans lesquels vos pensées vont nager comme des sirènes. Et votre front, c'est comme un flanc de montagne couvert de neige. Je ne peux m'empêcher de vous regarder. Dites-moi, princesse, connaissez-vous les cigognes qui apportent d'adorables petits enfants depuis la mer ? Oh ! Vous racontez de superbes histoires. C'est incroyable ! Princesse, voulez-vous m'épouser ? Quoi ? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Nous venons de nous rencontrer. Je pensais que nous vivions un beau moment. Ah ! Vous viviez un beau moment. Partez maintenant. Mais pourquoi ne puis-je pas vous épouser ? Vous aimez mes histoires, pas vrai ? Hum... c'est vrai. Pourquoi ne viendriez-vous pas demain pour rencontrer mes parents ? Ils adorent toutes les histoires. Père les aime joyeuses et mère aime les bonnes morales. Si vous amenez une histoire comme celle-là, alors je vous épouserai. Ah ! Cela j'aime ! Je vous verrai bientôt, princesse. De retour dans la forêt, Sven s'envola sur son coffre. Il passa toute la journée et la nuit à écrire l'histoire parfaite. Il n'avait jamais été aussi heureux avant. Il n'avait ni mangé, ni bu, ni dormi. Le jour de sa rencontre avec le sultan et la sultane arriva. Il marcha dans le palais avec grâce et excitation. La princesse avait déjà informé ses parents de l'ange coffre et de son excellence en histoire. Ils ne pouvaient attendre plus longtemps. Je présente mes respects au sultan et à la sultane. Oh ! Oh ! D'accord, d'accord. Commençons par l'histoire. Il fut un temps où il y avait des allumettes. Oh ! Vous avez l'air nouvel ici. D'où venez-vous ? Nous sommes les allumettes. Nous venons du magnifique pain. Nous étions plus riches qu'elles riches même. Nous pouvions nous permettre de rester vertes toute l'année. Les oiseaux venaient et devaient chanter pour nous. Puis le bûcheron est venu et n'a pas pu résister à nous emmener dans le monde des humains. Et je comprends. Tout le monde avait besoin de voir à quel point nous étions royales. Le support familial principal a été transformé en un bateau qui peut naviguer autour du monde si besoin. Et nous avons été en nés ici pour apporter de la lumière aux humains. C'est en fait une triste histoire. La famille a été décomposée. Pourquoi essayez-vous de nous impressionner autant si vous aimez qui vous êtes ? Ah, s'il vous plaît, Monsieur Tinderbox, vous êtes simplement jaloux de nous. Nous savons tous que personne ne va vous chercher maintenant que nous sommes là. Vous êtes vieux. Ils n'ont plus besoin de vous pour allumer un feu maintenant. Oh, j'aimerais que ma vie soit aussi intéressante. La partie la plus irritante, c'est la façon dont il me nettoie. Ça gratte ! Et tout ce que j'attends avec impatience, c'est les conversations que j'ai avec les autres ici. Oh, tout le monde n'est pas aussi chanceux que nous. Ce serait vraiment impressionnant et beau de vous voir brûler, hein, n'est-ce pas ? Comment ? Ne dis pas ça. C'est une terrible chose à dire. Ce n'est pas terrible du tout. Nous sommes vraiment belles. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Soudain, une servante entra dans la pièce. Tout le monde se tut en même temps. Elle plaça un récipient sur le poêle et rechercha quelque chose pour allumer le feu en dessous. Les allumettes espéraient qu'elles les choisissent. Elles espéraient impressionner tout le monde. Et c'est ce qu'il s'est passé. Elle choisit le paquet, les alluma tout en même temps et les jeta sur le bois. Et j'ai vu le ciel, comme elles ont crépité et se sont enflammées. Maintenant, ils seront. Puis, elles brûlèrent. Donc, la morale est... Ne vous épuisez jamais pour impressionner les autres autour de vous. Soyez vous-même. Correct. Ah ah ! Quelle histoire incroyable ! Splendide ! Absolument brillant, mon cher ! Mon cher, vous pouvez marier notre fille. Oui, oui, bien sûr ! Que les préparatifs commencent ! Célébrons ! Et célébrations, il y eut. La ville entière s'éclaira comme des étoiles dans la nuit. Oh ! Je devrais faire quelque chose de plus pour les impressionner. Je vais éclairer le ciel. Sans y réfléchir à deux fois, Sven remplit son coffre de feux d'artifice et s'envola haut pour les allumer. C'était beau ! Mais soudain... Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne peux pas voir la princesse maintenant. Ah ! Ils avaient raison. Ne vous épuisez jamais pour impressionner les autres autour de vous. Soyez vous-même. Sven a appris une leçon importante. Il réalisa qu'il n'était vraiment heureux que lorsqu'il écrivait des histoires. et les racontait à d'autres gens. Rien d'autre ne l'avait rendu plus heureux que cela. Pas l'argent, pas le coffre, pas la princesse. Il partit donc faire ce qu'il aimait le plus. Il devint alors Sven le conteur.